et salut à tous c'est l'élogie 22 donc je vous fais une petite vidéo sur les cochons d'âme donc les dernières vidéos qui ont été publiées donc les deux vidéos que j'ai publié hier soir c'était des vidéos qui datait d'il ya une semaine donc là je vais vous montrer bébé cochon d'âme comment ils ont grandi voilà déjà on les voit un peu donc j'ai été un petit peu absent ces derniers temps mais je reviens un peu donc il y aura une semaine où je publierai pas de même donc je mettrais peut-être des vidéos des shorts avant mais je pense pas que je publierai de grosses vidéos voilà je vous montre la maman de très près donc je vais faire un peu peur mais je vais vous montrer les bébés cochons qui sont sous la maison voilà les petits boubous donc ils sont partis de l'autre côté voilà donc je voulais bien donc ils ont bien grandi en depuis donc je pense le frisé c'est un mâle et que les deux petites lisses bah c'est des femelles voilà ils sont en train de cuigner parce qu'ils cherchent leur avant donc le petit frisé il a une belle bouille il est tout rond donc vraiment trop mignon donc je vous montre la lapine chèvre en même temps vu qu'elle est au dessus une vidéo assez courte c'est pour montrer les bébés cochons donc voilà il est vraiment trop mignon elle est en train de manger dans son coin donc ça faisait un moment j'étais pas allé les voir mais du coup là c'est bon donc on va essayer de les domestiquer un peu plus que leurs parents même si la maman se laisse cabiner donc je vais vous montrer le papa attendez je vais mettre en pause la vidéo donc au passage je vous montre la poule noire donc voilà elle a refait ses plumes et en période de mieux printanière vraiment printemps donc voilà donc ici c'est crunchy et fluffy en bas donc ah oui la maman cochon d'un n'est s'appelle machouille donc au début on croit que c'était un mâle aussi donc je sais plus comment elle s'appelle la lapine là et le mâle cochon d'un il s'appelle grignote voilà vous avez les noms des cochons d'un parce que je ne disais jamais dans les vidéos mais c'est machouille et grignote donc voilà toujours dans sa cabane comme d'habitude pour toutes les vidéos donc voilà il a eu de l'air mais il n'a pas trop mangé l'herbe donc je vous montre un peu les canards donc il y a eu pas mal de bouts aussi à cause des pluies qui a eu il n'y a pas longtemps donc après ça fait un peu de bien la pluie parce que quand il y en a passé pas très bon on a été un moment sans pluie donc je vais vous montrer les poules de la volière aussi mais de loin donc je vais mettre en pause la vidéo donc voilà donc je vous les montre à travers le grillage elles sont toutes rassemblées là pour l'instant parce que l'endroit où elles étaient avant vu qu'il a plu c'était la bouillasse mais vraiment je pourrais faire qu'elle soit un tout petit peu serré mais qu'elle soit au sec dans la boue donc l'autre jour par exemple la poula elle était mais sale bien sale donc voilà donc je leur ai donné un peu de fruits vu que ça faisait un moment je leur ai pas donné de fruits aussi c'est pour ça qu'il a un peu de rose sur le dos là donc des fruits rouges et de la pomme donc un tout petit peu de pomme je sais c'est pas très bon d'en donner trop mais elles mangent autre chose à côté elles ont mangé du riz l'autre jour du riz cuit donc ça c'est pour éviter la diarrhée aussi donc le cook pékin est tout seul voilà je peux pas trop mieux vous le montrer donc en fait pourquoi il est tout seul bah il y a eu un problème en fait avec les la tempête qu'il y a eu la porte mobile elle est tombée donc c'est la porte là et j'avais déjà ramassé mes poules donc elles étaient du côté là normalement et elles avaient toute la partie là aussi et que j'avais laissé mes péquins de l'autre côté donc à l'intérieur pour qu'ils soient bien au chaud sauf que le problème c'est que avec le gros vent qui a eu je ne sais pas par quel moyen mais la porte est tombée et du coup ma poule n'a rien vu que c'est une poule les coqs ils sont gentils avec elle mais mon coq s'est fait blesser tout le dos donc il a vraiment pas de chance ça fait trois semaines que je les ai déjà moché tout le dos donc voilà j'ai mis du cicatrisant j'ai bien nettoyé la plaie et je regarde tous les jours donc ça m'a fait très peur quand je l'ai vu c'était le soir parce que j'ai plus trop de temps de les voir en ce moment mais ça m'avait fait très peur parce qu'il était vraiment bien amoché sur le dos mais ça devrait repousser donc c'est bon je le laisse tout seul pour l'instant je vais le mettre avec sa poule en avril le temps que j'aille chercher une nouvelle poule donc une noire je pense ou une noire cailloté donc en même temps je vous montre les poules voilà elle veut à manger donc vu qu'il ya des pierres sur tous les côtés de la volière souvent il ya des vers de terre dessous là j'en trouve pas ouais non il y en a pas là elles veulent à manger mais je n'ai rien à leur donner plus elles ont eu du blé mélangé avec les flocons d'avoine et tout que je leur donne assise un verre de terre donc voilà comme ce morceau voilà donc les petites bouelles donc vidéo assez courte j'ai parlé vite j'espère qu'il n'y a pas eu trop de vent pendant la vidéo donc les poules là vous retournez ce week-end de l'autre côté parce que normalement ça devrait être sec donc voilà ils sont encore en train de se chercher regardez là il ya caramel qui cherche le coq donc d'ailleurs le coq s'appelle jason le petit coq gris perle donc je lui ai trouvé son nom jason ça devrait être bon donc répond bien répond toutes les poules maintenant il n'y en a plus aucune qui ne font pas donc je vais pas les déranger plus longtemps et je vous dire à la prochaine